Il y a une explosion d'éruptions solaires. La vie qui est prête pour ce genre d'explosion va être dynamisée. Pour un chercheur spirituel, une période propice arrive. Certains vont s'en servir, certains vont subir. Lequel êtes-vous ? Eh bien, très chaud pour un mois d'août après la mousson. Probablement que les 10 à 12 prochains mois vont voir des températures bien plus élevées que les températures moyennes, comparées aux autres années. Parce qu'il y a une explosion d'éruptions solaires. On doit comprendre que toute la vie sur cette planète est alimentée par l'énergie solaire. L'énergie solaire n'est pas votre invention, parce que vous avez fait un panneau solaire. la feuille est un panneau solaire. La planète elle-même est un panneau solaire. Tout ce qu'on fait ici, que vous mangez une plante ou un animal, ou que vous allumiez la lumière, derrière, ça peut être du diesel, peut-être du charbon, peut-être autre chose, peu importe quoi. Tout est alimenté par le soleil. Donc, l'énergie fondamentale sur cette planète est solaire. Quand tel est le cas, si la source de cette énergie solaire nous bombarde, si tu sais comment le prendre, c'est un gros avantage. Si tu ne sais pas comment le prendre, tu pourrais être grillé. Oui. Donc, qu'est-ce que je veux dire par comment le prendre ? Comme vous le savez tous, ou peut-être pas, beaucoup d'entre vous sont innocents, tout droit sortis d'un manuel scolaire. Vous n'avez jamais marché sur cette planète, je dis. Vous savez que toute la vie végétale s'épanouit à l'arrivée de l'été. On appelle ça le printemps. Essentiellement, c'est le début de l'été. La vie jaillit. Quand il n'y a pas assez de soleil, tout ralentit. Vous savez au moins ça. Vous l'avez lu quelque part. Donc, si le soleil vous bombarde, la vie qui est prête pour ce genre de bombardement va être dynamisée, la vie qui n'est pas prête va s'étioler ou être calcinée. Donc, si ici, le sol est riche et qu'il retient assez d'humidité, le soleil devient vraiment chaud. cet arbre va pousser deux fois plus vite qu'il ne pousserait normalement. S'il n'y a pas de richesse dans le sol, le soleil va le calciner. Il en va de même pour vous et moi. Si vos racines sont dans un endroit riche, s'il y a une éruption solaire, les êtres humains devraient rapidement éclore. Parce que nous ne sommes pas différents de toutes les autres vies sur cette planète en termes de structure physique. Quand je dis structure physique, pas la forme, mais la structure physique fondamentale et comment elle a évolué et ce qui s'est passé. C'est la même histoire. Du namib à un être humain. Donc, toute vie, si elle est dans une source riche, elle va fleurir. Autrement, elle va périr. Ou au moins, être entravée. Donc, les douze prochains mois, dix à douze mois, je dirais, pourraient être très chauds, potentiellement. Ou pas. Parce que ça dépend de la façon dont la terre-mer répond. S'il y a plus de chaleur, le volume d'évaporation qui vient des étendues d'eau sur la planète, en particulier des océans qui sont les plus grandes. Si l'eau s'évapore, où pensez-vous qu'elle va aller ? En grande partie, la première formation, c'est le nuage. s'il y a une augmentation importante de la couverture nuageuse, à nouveau, ça va réfréchir. Mais une chose qui va se passer, c'est qu'une fois que le nuage s'élève, il ne peut pas juste rester là, ni généralement se dissiper. La plus grande partie doit redescendre, sous forme de précipitation. S'il fait assez froid, dans certaines parties du monde, elle va descendre sous forme de neige. S'il fait chaud, la même chose va descendre sous forme d'eau. Donc, cela va être un des plus grands défis probablement l'été prochain, pour les climats tempérés, et aussi pour nous, dans une certaine mesure. Parce que, si même 20% de la neige qui tombe, vous savez, en moyenne par an, si elle tombe en pluie, au lieu de tomber en neige, il va y avoir des désastres inimaginables pour les sociétés humaines et les sociétés urbaines en particulier. Eh bien, vous l'avez déjà vu, je crois que, si vous devez vivre à Mumbai et Delhi, avec votre voiture, vous avez aussi besoin d'un bateau. Allô ? Parce que ça a lieu chaque année. Ce n'est plus une fois tous les 12 ans. Ça a lieu tous les ans. Vous avez besoin d'un bateau aussi pour vivre là-bas. Eh bien, l'Inde du Sud n'a pas autant souffert pour diverses raisons, mais il est possible aussi qu'avec plus de chaleur, les vents des moussons et les mouvements nuageux se déplacent un peu vers le nord. Ils vont s'éloigner de l'équateur. C'est un phénomène naturel. S'il fait chaud, ils commencent à s'éloigner de l'équateur. Donc la pluie qui est censée arriver ici, si elle tombe sur l'Allemagne ou la Suisse ou ailleurs, ces terres ne sont pas prêtes pour ce genre de pluie. elles ont besoin de neige. Mais pourquoi parle-t-on de pluie et de moussons ? Cette gourou, c'est... Cette gourou, c'est un darshan. Oui, oui, je sais. Je vous dis juste que pour un chercheur spirituel, une période propice arrive. Certains vont s'en servir, certains vont subir. Lequel êtes-vous ? Vous devez en faire usage. Donc la chose importante, c'est comment conserver cette énergie ? Comment la transformer en un processus productif plutôt que de devenir malade avec ? Eh bien, toutes les choses médicales, je vais leur demander de publier une liste de choses que vous devriez faire, quelle quantité d'eau boire, dada, dada, tout ça, on va le publier. Mais l'important, c'est que la plupart d'entre vous faites sur yakriya. Ça veut dire qu'on essaie d'en prélever davantage. Maintenant, c'est donné. Même pour les idiots qui n'ont rien fait. Si vous la prélevez comme il faut, vous verrez un certain niveau d'exubérance de vos énergies. Dans le cas contraire, vous allez être vidé. Donc, pour un chercheur spirituel, l'année à venir va être bonne. Je veux mettre à profit ces 12 mois pour faire en sorte que la plupart des consécrations, on aimerait les terminer pendant cette période où la nature nous est favorable. je dis tout ça pas parce que j'étudie les éruptions solaires ou autre. Mon corps est le baromètre. Chaque jour, votre corps parle. Vous devez apprendre à écouter. maintenant, pour boire de l'eau, vous avez besoin d'une ordonnance. Combien de litres d'eau vous devez boire ? Un chien, un chat, un oiseau, tout le monde sait quand boire de l'eau, quand ne pas en boire, n'est-ce pas ? Comment se fait-il que les êtres humains ne le sachent pas ? Donc, c'est parce que un nuage dans le ciel est bon pour nous, mais une tête embrumée n'est pas bonne pour nous. La tête s'est embrumée parce que l'erreur fondamentale que vous avez faite, c'est que vous avez commencé à penser que vos pensées et émotions sont réelles. Là, tout de suite, vous devez tous penser à un tigre. vous pouvez. Vous devez penser à une fleur de jasmin. Vous pouvez. Vous devez penser à un diable. Vous pouvez penser à tout ce que vous voulez, n'est-ce pas ? Mais comment est-ce que ce que vous crée peut vous torturer ? Oh. Si ce que vous crée vous torturez, vous êtes vraiment dans le pétrin, n'est-ce pas ? Allô ? Pas un petit pétrin, un pétrin fondamental. Parce que l'erreur fondamentale, c'est cela. Vous avez pris votre réalité psychologique pour une vérité existentielle. la psychologie. La psychologie est ce qu'on invente. On peut inventer tout ce qu'on veut. C'est un film, un film mental que vous créez. Au moins, soyez un bon réalisateur. Allô ? Donc, vous devez juste un peu apprendre à réaliser votre film. Ce qui doit se passer ici, vous devez le décider, n'est-ce pas ? Autrement, si vous ne savez pas faire un film, au moins, vous devez l'arrêter et juste vous asseoir. Vous devez un petit peu regarder ce qui se passe. Au moins, une fois toutes les 3 à 4 heures. Fermez simplement les yeux pendant 2 minutes. Regardez juste ce qui se passe. Là, tout de suite, celui-ci a-t-il besoin de manger ? De boire de l'eau ? Juste respirer, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe ? Allô ? Votre vie mérite-t-elle au moins ça d'attention ? Je vous le demande. Votre vie. Est-ce qu'elle mérite au moins ça ? S'il vous plaît, faites-le alors. Donc, c'est une bonne période. Les 10, 12 prochains mois, on va, au mois de décembre, quand il fera chaud mais agréable, on va, ce mois est le mois de la sadhana, ici au Santrisha Yoga. Donc, c'est un bon moment parce que celui qui sait pour qui est prêt pour la vie, tous les moments sont bons. Celui qui n'est pas prêt pour la vie cherche toujours quel est le bon moment, quel est le mauvais moment. Si vous êtes prêt pour la vie, tous les moments sont bons. À nous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada